Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produits terminés. Je ne m'en étais pas rendue compte, mais en fait mon sac s'est pas mal rempli ces derniers temps. Oui, genre il se remplit tout seul. J'ai encore fait pas mal de tri, vous savez que ça me prend une fois de temps en temps, et j'essaye, comme je vous ai dit je pense dans la dernière vidéo produits terminés, de mettre un point d'honneur à vider mes produits, quitte à les charcuter, enfin ça je fais ça depuis toujours, pour en avoir la dernière goutte et pouvoir m'en débarrasser. Alors sans tarder, je commence. J'ai terminé ce gel douche, ou plutôt crème de douche, baume de douche à la figue de la marque Santé, qui est une marque allemande. C'est une très chouette marque au niveau composition, au niveau éthique. C'est une marque qui est vegan, bio, évidemment cruelty free, et certifiée Natru. J'ai beaucoup aimé cette crème de douche, pour son odeur, pour sa douceur, mais malheureusement elle ne moussait absolument pas. Et je sais, la mousse c'est juste, un, pour faire joli, et deux, pour faire croire que ça lave mieux. Mais c'est vrai que quand on doit se laver tout le corps sans mousse du tout, ça fait un petit peu bizarre. Je n'étais pas habituée, j'ai quand même totalement vidé le tube. Malheureusement je ne pourrais pas racheter ce produit parce qu'on ne le trouve pas aux Etats-Unis, mais je vous recommande de tester la marque Santé si vous avez accès, soit à des DM en Allemagne, soit si vous avez le moyen de vous en procurer via un site ou l'autre. Dites-moi si vous aimez cette marque, quel produit vous me recommandez ? J'ai terminé un petit format du gommage végétal poudre d'abricot de chez Yves Rocher. Alors je vais vous mettre une vidéo dossier en lien ici. Si vous voulez une bonne tranche de rire, allez la voir. C'est Momo 2013 ou 2014, avec une vieille caméra, avec un setup des plus atroces. C'était les tout débuts de ma chaîne YouTube et j'y mettais tout mon cœur. Je voulais absolument filmer des vidéos, mais force est de constater que c'était très très difficile et bancar. Bon, au moins j'essayais. Tout ça pour dire que je détestais ce gommage à l'époque. Alors quand ma maman me l'a donné en me disant « Tiens, c'était un cadeau Yves Rocher », j'étais là « Hum, merci ! » J'avais pas du tout envie de l'utiliser, mais je me suis dit « Allez, c'est bon, elle te l'a donné, ne jette pas. » De toute façon, j'allais pas jeter un produit entier, j'avais personne à qui le donner. Je l'ai utilisé et en fait, je pense que le produit que j'avais à l'époque était totalement pourri. C'était un mauvais produit, c'était un mauvais lot, j'en sais rien, parce que celui-là sentait très très bon. Ça sent pas l'abricot tout frais, tout naturel, mais ça sent une odeur tout à fait correcte et ça gommait bien. Rien d'exceptionnel. Je ne vous le recommanderais pas, parce que pour moi, pour faire ça, autant prendre du mar de café. Meilleur gommage du monde, naturel, peu cher, voilà, que dire de plus. Mais si vous aimez particulièrement Yves Rocher, pourquoi pas ? Sinon, non. Je passe très rapidement sur ce déodorant, parce que ça fait littéralement bientôt 5 ans que je vous en parle. Le déodorant Belle Bulle, excellent si vous souhaitez un déodorant naturel. Vous savez que moi je l'ai remplacé par le Schmitz, parce que je n'ai plus accès à cette marque, étant donné que c'est une marque belge, très plat pays, et que malheureusement, ils n'exportent pas aux Etats-Unis. Mais si vous voulez un déo naturel, cruelty free, sans plein de crasses dedans, qui sent très bon et qui fonctionne du tonnerre, le déodorant Belle Bulle, c'est ça qu'il vous faut. Je vais me débarrasser de ces deux huiles essentielles, celle de Palmarosa et celle de B. Saint-Thomas, qui ne sont pas totalement vidées, j'ai pas réussi à vider l'entierté des petits flacons, mais elles sont périmées. Malheureusement, c'est tout simplement parce que je ne les ai pas assez utilisées. L'huile de B. Saint-Thomas, elle est utilisée comme tonique capillaire. Si je ne m'abuse, elle est très bonne pour la pousse des cheveux et même pour la purification du cuir... Voilà, peut-être moins vite. La purification du cuir chevelu et l'huile de Palmarosa, c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup, que je rachèterai après la grossesse, je suppose, parce que je ne sais pas si c'est très conseillé d'utiliser pendant la grossesse. Elle est purifiante et astringente et elle est notamment utilisée dans la composition de déodorant naturel. Ça aussi, c'est une vidéo que je pourrais vous faire un de ces quatre si vous voulez une recette de déodorant totalement naturel et homemade, que vous pouvez faire très facilement avec quelques ingrédients. Eh bien, l'huile de Palmarosa, même toute seule en fait, peut être utilisée comme déodorant. Je vous recommande ces deux huiles essentielles. Moi, pour le moment, comme je vous disais, je vais m'en passer. Je vais me débarrasser des produits périmés, mais très très bien. J'ai terminé cet exfoliant pour les lèvres de la marque ELF. Ça se présente comme un tube de rouge à lèvres. En fait, il est complètement défoncé parce que je l'ai terminé jusqu'au bout. Celui-là, c'était la version un peu verminte mentholée. Je l'aime beaucoup ce produit. Il n'est pas très cher. Je pense que c'est fini, ELF, non ? En Europe. Ici, je ne pense pas. Mais de toute façon, même si ce n'est pas très cher, encore une fois, je l'ai remplacé par un produit encore plus naturel, c'est-à-dire un peu de miel, un peu de sucre, le tout dans un petit pot. Vous faites juste une petite quantité parce que ça ne se conserve pas, évidemment, comme un produit comme ça. Mais vous pouvez faire une petite cuillère de sucre, une petite cuillère de miel à chaque fois que vous voulez vous gommer lèvres. Ça fonctionne hyper bien. C'est naturel, c'est comestible. C'est le même que ça, mais en, à mon avis, trois fois moins cher, vu que ça, ce n'était pas très cher. On reste dans la catégorie lèvres avec deux baumes à lèvres de la marque Crazy Rumors que j'avais acheté sur iHeard. J'avais pris le goût Be My Honey et le French Vanilla, qui sont de très très bons produits, de très très chouettes baumes à lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé. On dirait Louis de Funès. Beaucoup aimé. Pretty Free et Vegan. Je... Attendez, parce que... Il me semblait qu'il y avait une petite incohérence là-dessus, parce que comment ça peut être vegan ? Be. Attendez, je check vite la composition. Academia, olive, beurre de karité, huile de candélilla, vous vous souvenez, j'avais eu du mal la fois passée. Huile de soja, jojoba, car... noba, je ne sais pas. Arôme. Ah d'accord, ok. Donc, en fait, je pensais qu'il y avait quand même une histoire de miel ou de cire ou quelque chose là-dedans, mais non. C'est bien vegan. Donc ça, c'est bien. Et par contre, je savais que le French Panela, qui sent le Kinder Bueno, celui-là, je savais déjà qu'il était vegan. Donc écoutez, très très bien. Ce concert de 24 mois, très bonne marque, avec encore une fois une belle éthique, que je trouve sur iHerb, je ne sais plus si je l'ai dit au début. Pas très très cher pour des petits beaux manœuvres qui fonctionnent très bien, je recommande. J'ai terminé le mascara Monsieur Big de Lancôme. Je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le genre de mascara que j'aime bien. Il a une brosse en poils, toute simple, pas de chichi, pas de twist, pas de truc un petit peu youplaboum. Volumise à fond la caisse. Moi, c'est ce que je recherche dans un mascara. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez un mascara un peu plus haut de gamme, pourquoi pas ? Ça peut être bien. Je pense qu'il y a tout aussi bien moins cher. Mais si vous avez envie d'un petit plaisir, n'hésitez pas. J'ai terminé avec grand regret l'eau micellaire ultra de La Roche-Posay, spécialement faite pour le visage et les yeux sensibles. Par contre, sans rinçage, non, moi je rince toujours tout, tout. Je ne laisse rien sur mon visage. Très très bien, effectivement, très douce comme eau démaquillante, très agréable, n'irrite pas. La Roche-Posay, c'est une marque quand même qui est faite pour les peaux sensibles. Même si la composition, c'est une composition tout à fait traditionnelle. C'est pas du bio, c'est pas du naturel. Moi ça m'a bien convenu, j'ai vraiment bien aimé cette eau micellaire. Donc si j'ai l'occasion de m'en procurer à nouveau en Belgique ou en France, pas ici parce que ça coûte la peau des fesses, je n'hésiterai pas. Deuxième produit, La Roche-Posay, mais là que je n'ai pas terminé parce que je ne peux pas physiquement, c'est le baume Lipicard. Mon médecin me l'avait conseillé cette crème, ce baume, parce que j'ai des zones sur mon corps qui sont extrêmement sèches et qui me donnent des démangeaisons. Le souci, c'est que, bon là très clairement je pense qu'il a tourné, ça fait trop longtemps qu'il était dans mon armoire. Mais déjà de base, je trouvais que l'odeur, l'odeur n'était pas agréable. C'était même pas une odeur, je vais dire, de pharmacie ou quoi, c'était, je sais pas, une odeur de vieille crème que j'aimais pas du tout. Le problème c'est que l'odeur restait sur la peau toute la journée, toute la nuit. Je supportais pas ça, du coup je mettais du parfum, de la brume parfumée par-dessus. Le cocktail de fou quoi. Donc je l'ai longtemps gardé, mais là je, non, je m'en défais. Je l'ai ouvert juste par curiosité, le truc est devenu jaune brun. Donc hop, next. Mais je ne doute pas qu'il fonctionne très bien, mais l'odeur pour moi c'était pas possible. Encore un produit sur lequel je ne vais pas m'étendre, le beurre démaquillant Shiblim. À la camomille de The Body Shop, je vous le recommande depuis aussi bientôt 5 ans. Encore un pot vide. Pour le moment je suis passée à l'huile de noix de coco pour me démaquiller, sauf quand j'ai mes extensions de cils comme maintenant. Je trouve que ça fonctionne tout aussi bien. Maintenant ce que j'aime beaucoup avec ce baume, c'est qu'il s'émulsionne, il devient un peu lacté, on va dire, quand on l'émulsionne avec de l'eau, quand on le rince. Donc on peut vraiment masser et ça ne laisse pas de film gras, ça ne laisse pas de résidu sur le visage. Donc je trouve qu'à l'utilisation c'est quand même un peu plus agréable qu'une huile végétale toute simple. Mais je vais dire, pour moins cher, il y a moyen de se débrouiller avec de l'huile de noix de coco par exemple. Mais si vraiment vous avez envie d'un démaquillage tout en douceur, d'un truc qui enlève le maquillage en un clin d'œil ou presque, c'est le produit qu'il vous faut. J'ai terminé avec grand regret mon sérum HA Intensifier à l'acide hyaluronique. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. De SkinCeuticals. C'est une marque que je commence seulement à connaître mais que j'aime beaucoup. C'est une marque plutôt prestigieuse. En tout cas ici, c'est vraiment considéré comme du haut de gamme. Mais pas en mode prout-prout Dior et Chanel. C'est vraiment une marque de médecins, une marque qu'on propose chez les dermatologues. J'aime beaucoup. Franchement, je ne peux pas dire si ce sérum a rajeuni mon visage. Je pense que pour ça, il faut faire tout un protocole de soins. Il ne faut pas faire que le sérum. Mais clairement, je n'avais pas tous les soins SkinCeuticals. Mais je l'ai beaucoup aimé. Il était très agréable à utiliser. Je trouve qu'il ne s'est pas vidant à rien de temps. Et vraiment, c'est un produit que je serais susceptible de racheter aussi. Parce que je pense que c'est une marque qui me plaît de plus en plus. J'ai terminé deux lotions pour le visage. La première, c'est la Tyers à la pêche, qui est astringente. Attention, mesdames et messieurs, si vous êtes un fan d'Emma Dolly et que du coup, vous avez découvert aussi ces lotions Tyers dont elle parle depuis très longtemps également, faites attention avec celle-ci. Parce que celle à la pêche est astringente. Ça veut dire que moi, comme une grosse gugusse au début, comme toutes les autres, j'avais déjà testé Concombre, j'avais déjà testé la normale. J'adore vraiment ces lotions. Je me suis démaquillée les yeux avec. Ou plutôt rincée le visage, vous savez, un petit peu tapoter, rafraîchir le visage et tout ça. Ça pique, ça pique beaucoup beaucoup les yeux. Donc celle-là, tonique. Tonique pour le visage, pas pour les yeux. Les autres, pas de soucis. Si c'est pas noté astringent, vous n'aurez pas de problème normalement. C'est une marque que j'aime beaucoup. Creative Free. Composition impeccable. Bien évidemment, je vais racheter. Là, c'est parce que j'ai d'autres choses à terminer. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Et la deuxième lotion, c'est une eau de beauté hydratante à la rose de la marque Mamonde. Écoutez, je l'ai terminée parce que j'aime bien les lotions. J'aime bien un petit coup de lotion, comme ça, après le démaquillage, pour dire d'avoir le dernier coup de coton. Vous savez, pour bien voir que tout est bien parti niveau make-up. Je suis pas fan de l'odeur de la rose. Donc ça va, franchement, c'est pas atroce comme odeur. Mais moi, je rachèterais pas parce que c'est pas mon kiff. Mais c'était pas un mauvais produit. Ah, là par contre, on est sur un produit coup de cœur interstellaire. Mon Dieu, il m'en faut un nouveau pot. C'est la crème riche et nourrissante pour le corps. May Dao, au lotus blanc organique et au y-y-reine. Mais c'est de la fleur de lotus aussi, du renne, non ? Éclairez-moi de chez Rituals. J'avais reçu ce gros pot de crème pour le corps dans mon swap avec ma copine Caro du blog Satin Taupe. J'ai mis un petit peu de temps à le commencer, je sais pas pourquoi. Certainement, je terminais d'autres crèmes et puis j'étais pas spécialement assidue au niveau crémage du corps. Jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Et oui, il aura fallu 28 ans pour que je me mette de la crème sur le corps tous les jours. Mais bon, toi-même tu sais, maman, future maman, si tu ne crèmes pas ton corps, ton corps t'en voudra. Donc, voilà. J'ai vidé le pot en... en arrière-temps, en fait. Parce que j'adorais tellement cette odeur. J'adorais déjà avant de commencer, mais le truc c'est que j'étais un peu fait marre, vous voyez. Et là, ça me motivait encore plus que je sentais cette odeur. J'avais envie d'en mettre, alors le soir j'étais là, oui, oui, oui. Donc, merci Caro, tu m'as motivée avec cette magnifique crème à me crémé le corps et à garder une peau chouple et hydratée. Je vous recommande vraiment cette gamme si vous avez envie de quelque chose de frais, mais en même temps d'enveloppant. Et, vous voyez, de super réconfortant comme odeur. Je trouve que pour l'hiver, c'est idéal. Ce qui est un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit, parce que je suis tombée enceinte en été. Mais bon, écoutez, j'ai kiffé cette crème. Que voulez-vous ? Je vous montre rarement des dentifrices dans mes produits terminés, parce que concrètement, j'utilise tout le temps, ou presque, du Crest. Bien que j'essaye parfois de nouvelles marques, des autres marques, pour tester. Mais ça, c'est vraiment ma marque préférée pour les dentifrices. Donc, voilà, je recommande. Rien de plus à ajouter. Par contre, quand on était en vacances en Californie, à un moment donné, on a eu, avec belle-maman, un RBNB avec deux salles de bain. Donc, pour éviter de se passer le dentifrice à gauche, à droite, comme ça, d'une salle de bain à l'autre, on a acheté un deuxième tube. Et, oh my god, c'est le désert essence à l'huile de tea tree, qui est soi-disant, soi-disant parce que je ne l'ai pas testé assez longtemps, pour savoir, blanchissant. Je n'ai pas du tout, du tout aimé. C'est-à-dire que c'est comme se brosser les dents avec de l'huile essentielle de tea tree, que j'aime beaucoup, que j'utilise vraiment régulièrement pour soigner tout un tas de petites choses sur mon corps. Mais alors, me brosser les dents avec, c'était pas agréable du tout. Je suis encore à un stade assez traditionnel avec les dentifrices, où j'ai besoin que ça ait un goût mentholé, un goût frais. Mais tea tree, c'était difficile. Maintenant, si le goût ne vous dérange pas et que vous avez envie de quelque chose de plus naturel qu'un dentifrice traditionnel, n'hésitez pas, parce que je pense que niveau efficacité, il est très bien. Il nettoyait très bien les dents, mais je n'ai vraiment pas aimé le goût. J'ai terminé un shampoing désert essence au jojoba, qui est fortifiant et qui contient de la kératine et du nopal. J'ai pas trop aimé ce shampoing d'ailleurs, pour tout vous dire, je l'ai terminé pour nettoyer mes pinceaux, parce qu'il était un peu trop riche pour moi. Maintenant, si vous avez les cheveux très secs, si vous avez peut-être des problèmes de démangeaison de cuir chevelu parce que c'est sec là-haut, ça peut peut-être vous convenir. Mais moi, c'est un petit peu trop lourd. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez cette gamme au jojoba et si vous l'aimez ou pas. Et sinon, qu'est-ce que vous utilisez justement comme shampoing renforçant ? Un masque charcuté ! Le masque capillaire au beurre de mangue bio de avril. J'ai adoré ce masque, il était vraiment très très agréable à utiliser. Bon, je vais m'en mettre partout. Très très agréable à utiliser, l'odeur était vraiment très agréable aussi, une bonne odeur de mangue. Pas, je vais pas dire, pas toute fraîche non plus, pas fraîchement coupée, mais pas chimique non plus. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette marque en fait, et j'ai beaucoup aimé utiliser le masque. Ça fait plaisir d'avoir un produit avec une belle composition, avec des ingrédients bio, certifié EcoCert. Si vous voulez des produits bio et qui ne coûtent, mais alors là, rien du tout. Franchement, le make-up, c'est genre 4-5 balles, les produits. Tournez-vous vers avril, c'est vraiment une belle marque. Je vous la recommande chaudement. On ne peut pas en dire autant de ce petit pot qui a été aussi complètement nettoyé et désétiqueté, parce que je vais l'utiliser pour autre chose. C'était le masque garnier, nourri, je sais pas quoi, je sais plus le nom exact de ce masque. J'arrêtais l'étiquette, mais j'en ai fait une revue sur IGTV. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Comme ça, je ne m'étends pas plus sur le sujet ici, je ne rachèterai pas. Greenwashing, fausses informations, composition, bof, bof, vraiment. Pas non plus le plus dégueulasse qu'il soit, mais pas terrible. Franchement, garnier, le pot est vert, c'est tout ce qui est vert dans ce produit. Et je vais terminer avec deux produits que je viens de finir il y a deux jours. Mes colorations semi-permanentes Arctic Fox, qui ont, elles aussi, été complètement charcutées. Maintenant, je vais faire attention, je vais les mettre à la poubelle directement, vous ne voulez pas. Voilà, c'est-à-dire que je n'avais pas trop envie de repeindre la chambre. Déjà que j'en ai mis partout, les dégâts sont arrêtés ici. Voilà, j'ai refait une colo il y a deux jours. J'aime vraiment beaucoup cette marque. J'ai mélangé le fond, en fait, de rose, virgin pink, un truc ainsi, et lila. Je vous mettrai les noms aussi en barre d'infos. Parce qu'évidemment, je n'ai pas pensé regarder avant de le jeter à la poubelle. Alors là, Arctic Fox, bah, les autres marques, les quelques autres marques que j'ai pu tester jusqu'à présent. Hyper, hyper bonne pigmentation. Enfin, franchement, mes cheveux ne sont plus blonds comme l'année passée, enfin, oui, bientôt un an, quand j'ai fait mon balayage. Oui, ok, ils sont encore clairs sur les pointes. Vous voyez bien sur Instagram que j'ai toujours une espèce de dégradé avec les pointes plus claires, comme un genre de ombré, on va dire. Mais c'est pas non plus blond platine. Et pourtant, c'est rose, rose. C'est vraiment un magnifique rose. J'aime bien, justement, le fait d'avoir mélangé les deux couleurs, parce qu'il y a un petit peu de reflet mauve dedans. C'est très très léger, parce que le lila est vraiment beaucoup plus léger que le rose virgin pink. Je pense vraiment que c'est ça. Mais je vous conseille cette marque. En tout cas, si vous avez d'autres marques de coloration semi-prémanente qui fonctionnent aussi très très bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que je pense ne pas me tromper. Si je vous dis que sur Instagram, on m'en a déjà conseillé d'autres aussi, mais évidemment, pour retrouver les noms, c'est pas hyper bien fait Instagram pour ça. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais si vous voulez tester une super marque, et qui est aussi cruelty free, et qui fonctionne hyper hyper bien, n'hésitez pas à faire la force. Voilà. Et voilà pour cette nouvelle édition des produits terminés, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter ma playlist produits terminés, si vous voulez avoir mon avis sur d'autres produits, parce qu'ici, j'avais encore des produits qui, en fait, reviennent de manière assez récurrente. J'en ai gardé certains, j'en ai omis plusieurs, parce que sinon, les vidéos durent à chaque fois trois quarts d'heure. Donc bon, n'hésitez pas à aller consulter la playlist, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais, pour ne rater aucune vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt.